Alors si on regarde les prévisions pour demain, ce sera ensoleillé partout avec des passages nuageux un peu plus fréquents dans les Laurentides et à Québec. Ça reste assez frais, un maximum entre 15 et 18 degrés. En ce moment, Montréal, c'est ensoleillé avec des passages nuageux assez fréquents, seulement 15 degrés et les vents légers à 19 km heure. Le soleil va se coucher ce soir à 19h06 et va se lever demain à 6h35. Et pour les prochains jours, eh bien c'est du soleil pour les deux prochains jours, un beau début de fin de semaine. Dimanche, un ennuagement et une possibilité d'averse pour lundi. Mais par contre, les températures sont à la hausse pour cette fin de semaine. Ça sera peut-être l'occasion d'aller dans les Laurentides, c'est le festival des couleurs. C'est le temps parfait pour les activités en plein air. Et un mot sur Gilbert aussi, on peut en parler. Eh bien, il reprend sa force en ce moment sur le golfe du Mexique à cause de l'eau chaude du golfe. Et il va probablement heurter la côte du Texas et la Louisiane demain en journée. Petite nouvelle intéressante en terminant. Montréal est une des villes où on compte le moins d'inculpations pour conduite en état d'ébriété. Sur 128 000 au Canada, il n'y en a eu que 242 l'an dernier à Montréal. C'est tout. Au revoir. Séoul en fête avec Julio Eglisias, Jermaine Jackson et Sylvie Vartan, vendredi 21h. CFTM, la télévision de Montréal. Chari Vary. Et voici votre animateur, Guy Montbrun. Déjà jeudi. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à cette autre présentation de Chari Vary. Les jours se suivent et se ressemblent presque hier. Encore une fois, on a eu l'occasion de voir une concurrence vraiment exceptionnelle. Si vous vous souvenez, au grand tableau, 4 mots sur 5 sans trop de difficultés. Alors donc, on poursuit de plus belle. Déjà, il y a une position de rempli pour la prochaine finale. Deux positions de rempli pour la prochaine finale de lundi prochain. Et on poursuit de plus belle. Voici nos concurrents sans plus tarder ce soir. Tout d'abord, de Montréal, M. Denis Lagacé. Bonsoir, M. Lagacé. Bienvenue à Chari Vary. De Asbestos, Mme Suzelle Moisan. Bonsoir Moisan, bienvenue à Chari Vary. Et finalement, de Longueuil, M. Alain Busque. Bonsoir, M. Busque. Bienvenue à Chari Vary. Encore une fois, on est gâtés par la présence de gens venant de partout dans la province. Et c'est pas terminé. Voici maintenant nos invités. Ils ont hâte de jouer, ils ont hâte d'être présentés. Les voici sans plus tarder. Tout d'abord, à Chari Vary, accueillons, mesdames, messieurs, le Dr. Augustin Roy. Par ici, Augustin, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue à Chari Vary. Pour le tour numéro un, M. André Gingras, Toto pour les intimes, ainsi que Lise Couin. Salut, André. Bonsoir, Lise. Ça va bien? On nous accompagne à la position numéro trois. Par ici, s'il vous plaît. C'est pas votre première visite ici, Lise. Non, c'est ma deuxième. Ça va bien? Oui. Bon. Des projets de films? Projet de série, mais je vous en reparlerai la prochaine fois, quand ça va être sûr. Tous les moyens sont bons pour revenir, hein? Si, je suis bonne. Il y a eu, bien sûr, l'an sécontre. C'est maintenant La grenouille et la baleine, tu sais? La grenouille et la baleine qui est sorti au début de l'été et qui marche merveilleusement bien. Un beau succès. Il y a eu aussi le théâtre d'été, qui vient de se terminer. Apparemment, vous avez fait un véritable succès, là aussi. Oui. Partout où vous passez, c'est le succès. Ben, peut-être que je porte une chance. Vous avez entendu ça, M. Buscu? Ah, bon entendeur, salut. Le porte-chance, bonne chance, amusez-vous bien. M. Buscu, qu'est-ce que vous faites de moi dans la vie, s'il vous plaît? Je travaille en comptabilité, poursuis mes études à l'université, les cours du soir. Mais là, vous oubliez les chiffres et la comptabilité pour vous concentrer sur les lettres. Sur les lettres. Amateur de course automobile. Oui, fervent amateur, le formula. Formula 1 surtout. Oui. Vous avez dû être un peu déçu du décès de M. Ferrari, il n'y a pas si longtemps. Énormément, oui. Un des grands constructeurs automobiles. Le pape de l'automobile. Le pape de l'automobile, j'aime ça l'expression. Bonne chance, amusez-vous bien. On s'en va du côté. André Toto-Géhira. Je suis mon grand. Vous allez me dire une chose, André, d'où ça vient le surnom de Toto? Ah, c'est une nomme d'histoire, là, ce que je suis venu au monde. D'ailleurs, Toto, c'est un terme d'amitié en Europe. Ah oui? Oui. Pas comme ici, des fois, hein? Non, non. Mais c'est Toto et non Tata. Toto, c'est des consonants tannants, un peu. Peut-être. À l'occasion. Toujours à la promotion au Journal de Montréal. Oui. Et le hockey mineur. Oui, je suis président de la Ligue de développement Méditoire. C'est la Ligue de développement Méditoire. C'est la Ligue. Tous les vedettes de la Ligue nationale ont passé par là, un moment donné. Il est le mieux. Toto, ça travaille, ça, des heures et des heures par jour. Ça consacre quand même un peu de temps pour les jeunes. Je m'amuse. Parfait. Blanchez pas, ça tient jeune. Jeune grand-père, à part ça. Oui, oui. Bonsoir, Madame Moisan. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie, s'il vous plaît? Ménagère. Ménagère. Vous êtes en production agricole aussi? Oui. De quel type? Des vaches à bœuf, ma viande. La viande d'élevage. Oui. C'est ça. Vous en avez combien? Plusieurs? Centaines, un peu. Une centaine? C'est-tu du travail, ça? Ben, c'est possible. Faut-il soulever de bonheur le matin? Non, pas l'été. Pas l'été, des vacances. Oui. Les vaches s'occupent d'elles-mêmes toutes seules. Excepté le foin. Ah bon, parfait. Bonne chance, amusez-vous bien. Merci. Docteur Roy, comment ça va? Très bien, très bien. Qu'est-ce qui vous occupe ces temps-ci, Augustin? Ah, il y a beaucoup de choses, mais là, on essaie de régler le problème des médecins étrangers. Vous avez vu un peu ça dans les médias. Dossier délicat. C'est tellement beau au Québec que tout le monde doit y venir. Alors, on ne peut pas quand même accepter tout le monde de tous les pays du monde, alors qu'on a de misère à faire entrer nos Québécois en médecine, dans les spécialités également. Alors, il faut placer les nôtres. Il faut s'occuper un peu des étrangers qui sont venus ici. Vous voyez là-dessus? On va essayer de trouver une place avec le gouvernement. Parfait. On vous souhaite bonne chance là-dedans. Merci. Bonsoir, c'est la gassée. Bonsoir. Quelles sont vos principales occupations, s'il vous plaît? Je travaille en Emploi Immigration Canada. Oui. Un argent de réclamation. Qu'est-ce que vous réclamez? Oh, je suis dedans et je réclame. Vous devez réclamer. Vaut mieux donner que recevoir. N'oubliez pas ça. Exactement. On vous souhaite bonne chance l'émission de ce soir. Suzanne, tout le monde est en place. N'attends plus que vous maintenant pour nous faire la description du Grand Prix de ce soir. Pour le gagnant du jour, une valeur de plus de 1000 $ en produits Clayton Chagall. Les produits Clayton Chagall sont en vente exclusives dans les cliniques d'esthétique, là où l'on trouve des soins professionnels et des conseils personnalisés. Et pour le grand gagnant de cette série, un bungalow 5 pièces de 75 000 $. Modèle Cassandra, spacieux et très éclairé. Toi cathédrale, cuisine aux armoires de Mélamine, salle de bain avec bain encastré. Des industries bonnes vignes, plus de 25 ans d'expérience. Fabriquant de maisons de qualité vendues directement du manufacturier sans intermédiaire. Et de meubles sélection, un monde de style. Des meubles pour salon, chambre, cuisine et salle à manger. De plus, la décoration est signée Expansol, une valeur totale de 25 000 $. Une magnifique piscine creusée, 16 par 36, super équipé, ainsi qu'un ensemble à Libère. Des 30 mètres au piscine évoque du Québec et de l'Ontario, valeur de 25 000 $. Et imaginez, 100 $ d'épicerie par semaine pour une durée de 5 ans. Oui, grâce à Métro, vous pourriez nourrir votre famille pendant 5 ans. Corrigez-moi si je me trompe, ça fait bel et bien 151 000 $ de gros lot. Pas une fois, pas deux fois, mais bien encore une fois, trois fois cette saison. Alors, bonne chance à tout le monde. C'est au tour maintenant de nos concurrents de jouer. La première ronde vous appartient. Et si jamais la réponse ne vient pas dans les cinq premières secondes, vous connaissez la règle, lise, c'est toujours la même formule. On donne un indice, toujours selon les mêmes règlements, c'est-à-dire un seul mot, pas de geste, pas de mot de la même famille. Et quand vient le temps de donner les indices, le mot écrit correctement vous apparaît. Vous ne soufflez pas la réponse, surtout. Bonne chance à vous de jouer à l'équipe numéro 1. M. Lagacé, pour 100 points. Catégorie anatomie. Un indice? Un indice? Le cheveu. Signasse. Signasse! Oui, bonne réponse! C'est bon pour 25 points, c'est un départ. Tiens, André, mais c'est lunette. À vous de jouer à l'équipe numéro 2, maintenant. Pour 100 points, catégorie éclairage. Lanterne. Lanterne! Bon départ, c'est bon pour 100 points. On s'en va du côté de l'équipe numéro 3. M. Busque, Élise, pour 100 points, toujours. Prochaine catégorie, livre. Poème. Un autre indice? Ramasser. La réponse? Un recueil. Un recueil. On aura l'occasion de se reprendre, M. Busque. Soyez sans crainte. On revient à l'équipe numéro 1, maintenant. M. Lagacé, de même que Augustin. Pour 100 points, toujours. Catégorie appareil. Appareil. Un indice? Un gâteau. Mélanger. Malaxeur. Malaxeur, oui. Bravo. 25% additionnel, bon pour 50, maintenant. L'équipe numéro 2, Mme Moisan et André. Pour 100 points, catégorie. Ville non propre. Un indice? Un indice. Un indice. Non. Une ville de France. Bien oui. L'Autrec. Toulouse. Toulouse. À l'équipe numéro 3, maintenant. M. Busque, Élise. Toujours pour 100 points. Catégorie suivante. Maintenant, nous allons du côté de... du ballet. Non propre. Russe. Classique. Rudolphe. C'est Rudolphe. C'est Rudolphe. C'est pris ça. Voilà qui met un terme à la ronde numéro 1. Voyons donc le pointage, maintenant. L'équipe numéro 1 totalise 50 points. L'équipe numéro 3 n'est pas inscrite pour l'instant au pointage. Et l'équipe numéro 2 mène pour l'instant avec 100 points. Mais c'est long de terminer. Il y a deux autres rondes à venir. Mais pour l'instant, c'est le temps de jouer à la maison, en votre compagnie, avec la catégorie suivante. Mais alors du côté des présidents non propres. Bonne chance. Là, il y a un peu de travail à faire. Durant la vente Le Confort, selon Simpson, vous pouvez économiser 400 $ sur un canapé ou une causeuse en riche pierre italien souple. Il y a trois modèles au choix et chacun vous fera connaître la richesse du cuir. C'est un cœur, c'est un tout. C'est un sang, c'est un loup. Mon réel, c'est ma ville. C'est le souci, c'est mon fier. On l'aime partout en ville. Son fameux goût d'orange. Et que c'était pas vieux. Oui, goût de s'il. C'est un goût de soleil dans ton arance-croche. C'est un goût de soleil. Avec autant de tartre, je sens toujours le besoin de me faire nettoyer les dents. Kathleen Loric, sujet d'expérience. Un test récent fait par Crest prouve une fois de plus que la formule Résistartre de Crest à la menthe fraîche agit vraiment. 65 % des sujets avaient moins de tartre accumulée au-dessus des gencives. C'est un vrai Résistartre. La preuve. Oui, et plus de gens adoptent le Crest à la menthe fraîche qui combat la carie plutôt qu'un autre Résistartre. La balance penche en faveur de Crestre. Crestre passe le test. Les gens l'attestent. Vos concessionnaires Toyota aiguissent leur crayon pour vous faire des petits, petits prix pour tous les modèles 88 en stock. C'est la première grande vente annuelle Toyota. Et votre dernière chance d'obtenir une Toyota 88 à si bon prix. Mais hâtez-vous, parce que les Toyotas disparaissent à vue d'oeil. Vous avez jusqu'au 15 septembre seulement. Avant de passer à la ronde numéro 2, disons que celle-là, c'était un peu une colle. Il n'existe plus en tant que président. Bourguiba, Habib Bourguiba, ex-président de la Tunisie. Disons qu'il fallait vous en envoyer un difficile parce qu'on sait qu'à la maison, vous êtes très bons. Maintenant, au tour d'Augustin, d'André et de Lise de découvrir les mots. Au concurrent de donner les indices s'il y a lieu. Une bonne réponse dans les cinq premières secondes ajoute 200 points. Vous êtes prêts? Augustin, c'est à vous. Pour débuter, la ronde numéro 2 dans la catégorie Personnages non propres. Séraphin, la femme de Séraphin, la femme de Séraphin. Bon, Donalda. Donalda, oui! On était toujours en train de se forcer avec vous, là. Oui, oui, Donalda. André, c'est à votre tour, toujours pour 200 points. Nous allons cette fois du côté de la catégorie. Danse, non propres. Fred. Astin, Astaire. Bravo, André. Félicitations. C'est bon pour 50 points de plus. 100 points plutôt, pardon. À l'équipe numéro 3 maintenant, Lise, c'est à votre tour. Toujours pour 200 points. Catégorie suivante, auteur, non propres. Normand. Député. Fernand, je crois, Fernand. Fernand Ouellet. Fernand Ouellet, un auteur de chez nous, poésie. À l'équipe numéro 1, Augustin, c'est à vous. Toujours pour 200 points. Prochaine catégorie maintenant, Mesures. Pieds. Poids. 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 On aura l'occasion de surprendre, à l'équipe numéro 2. André, toujours pour 200 points. On va cette fois du côté de la catégorie. Danse. Hé, ta banouche. Non, j'ai pas d'indice. Danse. Tcha-tcha. Bouh. Non. Un autre indice. Roumba. Roum. Une seconde plus vite, et ça y était, André. Une seconde plus vite. Roumba, c'était la bonne réponse. Malheureusement, c'est arrivé au son du timbre. C'était une bonne réponse. Un petit peu plus vite. À l'équipe numéro 3, maintenant. Lise. Pour 200 points toujours, vous êtes prête? Nous allons cette fois du côté de... Des rongeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipe numéro 3 n'a pas de points pour l'instant, mais la ronde numéro 3, il faudra se reprendre, hein? Et l'équipe numéro 2 en totalise 200, c'est elle qui mène pour l'instant. Maintenant, avant de passer à la courte pause, voici un mot pour la maison, peut-être moins difficile que le précédent. Nous allons cette fois du côté de la catégorie... Mouvement, tiens, tiens, tiens. Un peu plus simple, celui-là. À gauche, la Sentra 1989 de Nissan. Et à droite, la Sentra 1988 de Nissan. Toutes deux offrent une fiabilité hors pair. Mais le modèle 88 offre maintenant un avantage de plus. Une bonne nouvelle de Sears. La grande vedette de la semaine est ce blouson en cuir pour homme à 125 dollars de rabais. Seulement 169,99 pour le modèle moyen. C'est notre plus barbie de l'année. Une bonne nouvelle de Sears. La plupart des Montréalais négligent de faire stériliser leurs chats et leurs chiens. Résultat, Montréal connaît aujourd'hui le pire problème de surpopulation animale d'Amérique du Nord. Ainsi, la vie de quatre chats sur cinq s'achève au bout d'une seringue. Aidez-nous à trouver une solution plus humaine à ce problème. Ayez du cœur. Faites un don à la SPCA. Voici votre superpose de bonne humeur. Surveillez bien votre prochaine superpose. Harold, maman, elle a un champignon pour moi. Champignon magique. Il dure longtemps. Longtemps. Jouez à compter les champignons. Vous pourriez gagner 10 000 dollars. Procurez-vous les bons participations dans votre supermarché. Champignon magique. Le désodorisant durable. Madame Demers avait toujours placé son argent un peu partout. Mais un jour, à la Banque royale, ma Mme Schwinnard lui a parlé du placement royal. Un tout nouveau compte d'épargne pour les soldes de 5 000 dollars minimum. Le taux d'intérêt grimpe à mesure que le solde passe de 5 000 à 10 000 à 25 000. Et en plus, elle peut faire tous les retraits qu'elle veut. Aujourd'hui, Mme Demers a un seul placement. Mais un placement royal. Parlez-moi d'une banque royale et parlez-moi d'un service. À gauche, le costaud P4 1989 de Nissan. Et à droite, le costaud P4 1988 de Nissan. Ils peuvent tous deux transporter une charge de 1 400 livres. Mais nous avons allégé le modèle 88 de 1 000 dollars. N'est-ce pas que c'était un peu plus simple que Bourguiba? La réponse au mot, pour vous? Virage. Tout le monde l'avait eu ici en studio, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Ronde numéro 3. Maintenant, aux concurrents de trouver les bonnes réponses, aux invités de donner les indices s'il y a lieu. Si la bonne réponse vient dans les 5 premières secondes, ça ajoute 300 points. Vous êtes prêts? À l'équipe numéro 1 pour commencer. M. Lagacé, catégorie jardin. Un indice? Euh, raclé. C'est un mot de la même famille. Malheureusement, on ne peut pas accepter l'indice. Ratissage, ratissage. À l'équipe numéro 2 maintenant. Mme Moisan et André, toujours pour 300 points. Prochaine catégorie. Marine. Piraterie. Piraterie, c'est bon pour 300 points. Bravo! Prélicitations à l'équipe numéro 3. On s'inscrit au tableau dès maintenant. Bonne chance. Prochaine catégorie maintenant. Mouvement. Sautier. Sautier. Oui, c'est bon pour 300 points. 150 points plutôt, pardon. Il y avait déjà un premier décompte de passé. C'est la dernière tournée de questions. Bonne chance à tout le monde. Tout le monde y va pour 300 points encore une fois. Prochaine catégorie. Appareil. Purificateur. Purificateur. C'est bon pour 300 points. 12, l'autre, très bien compté. À l'équipe numéro 2 maintenant. Mme Moisan, c'est à votre tour. En compagnie d'André, toujours pour 300 points. Catégorie occultisme. Avenir. Charlatan. Clairvoyant. Clairvoyance. Il en manquait un petit peu. Il en manquait un petit peu. À l'équipe numéro 3 maintenant. M. Busque, pour 300 points toujours, en compagnie de Lise. Nous allons dans la catégorie religion. Missionnaire. Missionnaire. Et c'est bon pour 300 points en plus. Avec une 50 points additionnel, on aurait fait plus le riz d'égalité. Mais avec 500 points, c'est Mme Moisan qui l'emporte en compagnie d'André. Félicitations. Mme Moisan, voici ce que vous gagnez. Suzanne, s'il vous plaît. Pour Mme Moisan, valeur de plus de 1000 $ en produits Clayton Chagall. Les produits Clayton Chagall sont en vente exclusive dans les cliniques d'esthétique, là où l'on trouve des soins professionnels et des conseils personnalisés. Et pour son partenaire, un certificat cadeau de 100 $ du restaurant Le Crocodile, 5414 Casino Montréal, où vous pourrez déguster leur fameuse bière maison et une excellente cuisine. Et pour les autres concurrents, un certificat cadeau de 250 $ de Oslo Fourrures, échangeable contre mentaux de leur magnifique collection des plus belles fourrures et des plus beaux cuirs. Chez Oslo, vous serez ravis par le choix, le prix et le service. Bravo à être championne. Merci à vous tous d'avoir participé. On se revoit bientôt, je l'espère. On se dirige vers le grand tableau en compagnie de Mme Moisan dans quelques instants. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Noël à Los Angeles. Mais une bande de terroristes a prévu un réveillon très spécial. On n'est pas pour la facilité. Ce que les terroristes n'ont pas prévu, c'est un flic de New York, John McLean. J'ai été invité à cette petite fête par malentendu. Ils viennent déjà de tuer un otage. Rose Willis, piège de cristal. Dans un cinéma aussi n'est pas que cinéplexodé, on prête chez vous. Consultez vos journaux. On va dire, je ne sais plus quoi faire. Je pense que le meilleur moyen d'éviter les problèmes de drogue et d'alcool, c'est encore d'en parler ouvertement avec ses enfants. Je sais bien ça, mais ce n'est pas facile facile de parler de ça. C'est vrai, mais plus on se renseigne, plus c'est facile d'en parler. Tiens, comment va le nouveau papa? Je suis mort. C'est les 20 premières années les plus dures. Pour faciliter la communication au sujet des drogues, demandez votre brochure gratuite à cette adresse. Elle est assez belle. La question qui fait les manchettes aujourd'hui, Sainte-Rosalie, Séoul. Sainte-Rosalie, Séoul, les Olympiades du meuble ont lieu présentement. Séoul, les plus grands manufacturiers de meubles et d'appareils ménagers se sont donnés rendez-vous pour établir de nouveaux records de bas prix. Par exemple, la vaisselle Hotpoint à partir de 399,95. Ensemble, la rue sécheuse Hotpoint à 5 programmes à seulement 899,95. Sainte-Rosalie, c'est où le petit cousin Germain habite? Car les Olympiades du meuble ont lieu chez Germain-la-Rivière, sans vous le déplacement. Encore une fois, félicitations, Mme Moisan. Bravo. Alors, il y a quelques petites modifications. Je vous les rappelle brièvement. Chaque mot découvert vous donne le droit de découvrir une lettre à la grille Chériverie. Maintenant, vous avez toujours deux indices. Toutefois, si vous n'arrivez pas à trouver la bonne réponse, automatiquement, je vous donne un premier indice. Le deuxième, vous pouvez soit le garder, soit le prendre pour le mot qui ne serait pas découvert à ce moment-là. Ça vous va? Bonne chance pour la ligne numéro 1. Suzanne. De votre quinquaguerona, un pichet ainsi qu'un approvisionnement d'un nom de filtre à Waterboy, une valeur de 100 $. Première catégorie maintenant. Cinéaste non propre. Séné? 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 Séné. Séné. Malheureusement, non. Mais on s'attaque à la deuxième catégorie, la deuxième ligne. Vous avez toujours pour deux indices en banque. Bonne chance. Suzanne? De votre rénovateur Rona, le versacile souffleur aspirateur complet de paramante, une valeur de 145 $. Deuxième catégorie maintenant. Erreur. Séné? 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 en banque, trois mots à découvrir. Bonne chance pour le mot numéro trois. De votre quincailler et rénovateur Ona, un ensemble d'outils manuels de qualité supérieure Sandvik, une valeur de 220 $. Troisième catégorie, médecine. Votre deuxième indice, évaluation. La réponse, diagnostique, diagnostique. Vous n'avez malheureusement plus d'indice en banque. Il y a quand même deux mots à découvrir. Si jamais vous les découvrez tous les deux, ça vous donnera l'occasion de découvrir deux lettres à la grille charivarié. On vous le souhaite. Suzanne, pour le mot numéro quatre, s'il vous plaît. De votre quincailler Ona, deux chaufferesses micro-fournaises d'une valeur de 300 $. Quatrième catégorie, maintenant, mouvement. La réponse, broncher, broncher. Ça nous prendra le dernier. Le dernier au moins. Au moins le dernier, parce que vous savez qu'en allant à la grille charivarié, vous remportez de toute façon. Vous gagnez de toute façon. Suzanne, le cinquième et dernier mot, s'il vous plaît. De votre rénovateur Ona, un aspirateur central M1000 Over complet avec électro-brosse garantit 10 ans, une valeur de 450 $. Cinquième et dernière catégorie, livres. Comme c'est dommage. Monographie. Celui-là n'était pas tellement facile. Celui-là, oui. Quoi qu'il en soit, vous êtes notre gagnante aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain dans le cadre de la finale de la semaine et vous ne partez pas les mains vides, surtout. Mais ça aurait été tellement agréable de se rendre jusqu'à la grille charivarié et tenter de mériter ce qui suit. Un voyage pour deux à Rio d'environ 3000 $, incluant cinq nuits à l'hôtel intercontinental Rio, succomber à la romance du Brésil, sa musique, ses traditions, ses plages, sa gastronomie, sa vie nocturne. Venez à Rio, Bahia, Récif et Brésil, un pays de rêve pour tous les âges, varient les lignes aériennes brésiliennes. Et en jouant à la grille charivarié métro, vous êtes certain de toujours gagner de 100 à 1500 $ de bons d'achat métro. Métro, là où la saveur est toujours en fête. Oui, métro, c'est vraiment au goût d'aujourd'hui. Ça, c'est notre grand malheur, puisqu'on joue pour gagner, évidemment, et on joue pour se rendre jusqu'à la fin, jusqu'à la grille charivarié. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est la première fois cette saison que ça nous arrive, ça nous a tristes. On souhaite que les gens se rendent pour gagner le plus possible de bons d'achat et peut-être mériter le voyage au Brésil. Vous avez vu ces superbes images. Bien, en tout cas, c'est la première et c'est la dernière fois qu'on le souhaite. D'ailleurs, en ce qui concerne la grille charivarié maintenant, qui donne l'occasion de l'expliquer un peu, c'est que dès qu'on en a deux lettres, ou encore trois, ou encore même cinq, ça nous donne l'occasion de découvrir autant de lettres ici. Si les deux premières sont des symboles voyage, il n'y a aucun problème, ça donne automatiquement le voyage. Si la première est un symbole voyage, la deuxième est l'étoile chanceuse. Et la troisième est un autre symbole voyage. C'est la même chose, notre concurrent ou concurrente remporte ce voyage superbe au Brésil. Maintenant, il y a derrière chacune des lettres des bons d'achat. Voici le premier, le C, un 100 $. Vous vous rendez-vous compte, le H, un autre 100 $ et ça s'additionne comme ça jusqu'à un total possible de 1 600 $. C'est malheureux pour ce soir, mais on se reprend demain, 18h30. Portez-vous bien. Un bungalow de 5 pièces de 75 $, modèle Cassandra, spacieux et très éclairé. Toi cathédrale, cuisine aux armoires de mélamine, salle de bain avec bain encastré. Des industries bonne ville, entreprises familiales de plus de 25 ans qui fabriquent plus de 1000 maisons par année et ont 15 points de vente au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Angleterre. Et d'expansom, la couleur que vous cherchez, de tout pour habiller plancher, fenêtres et murs. De plus, l'ameublement est signé meubles sélection, une valeur totale de 25 000 $. Une magnifique piscine creusée 16 par 36, super équipée ainsi qu'un ensemble à l'hiver. Des 30 mètres piscini évoque du Québec et de l'Ontario une valeur de 25 000 $. Et votre famille, pour être nourrie par métro pendant 5 ans, a gagné 26 000 $ d'épicerie au rythme de 100 $ par semaine pendant 5 ans. Oui, 26 000 $ d'épicerie. Jean-Carlo reçoit la visite d'un agent du fisc. Dans un moment, la comédie semi-détachée. S'il vient d'avoir un accident. Il est mort. CFTN, la télévision de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada